Comment on peut commencer sa carrière et que tout part à l'envers, c'est-à-dire des choses qui sont complètement improbables. Vous avez des camarades, on va leur proposer des CDI, vous, on va vous proposer un stage, vous allez sentir un peu une injustice, donc vous allez dire, bon, je vais chercher par moi-même un boulot, manque de pot, vous arrivez à la mauvaise période, vous prenez 6-7 mois de chômage avec zéro indemnité, vous allez candidater à plusieurs centaines d'offres d'emploi sans succès, vous allez travailler dans une société qui ne correspond pas du tout à ce que vous recherchez, pas du tout à toutes les études que vous avez réalisées et en plus, au final, vous allez même finir à être convoqué au commissariat. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment je suis passé de chômeur à boss de ma propre société informatique avec un salaire d'environ 20 000 euros en l'espace de 5 ans seulement. À la base, j'ai une formation d'informatique de gestion. J'ai passé un master entre 2000 et 2002 à la Sorbonne. Ce master se termine par un stage à peu près de 6 mois. Contrairement à mes autres camarades à qui on leur a proposé un CDI à la fin de leur stage, moi, dans mon département, on ne m'a proposé que de renouveler le stage. Naturellement, j'ai refusé la proposition de stage pour chercher un emploi. Manque de peau, ce que je n'ai pas bien analysé, c'est qu'on se retrouvait en septembre 2002. C'était un an après les événements du 11 septembre. C'est-à-dire que ça avait ralenti énormément économiquement. Et surtout, on parlait de l'explosion de la bulle Internet. On était à peu près à ce moment-là. Sauf que moi, je n'avais aucune expérience. Je sortais de ce stage-là. Et donc, du coup, j'étais au chômage de septembre 2002 jusqu'au mai 2003. Sans aucune indemnité, puisque je n'avais jamais travaillé. Donc, c'était une période qui a été très difficile. Une période où j'ai envoyé énormément de CV. Je crois à peu près 300 candidatures et j'ai eu zéro offre d'emploi sur toute cette période-là. Donc, c'est une période que j'ai très mal vécue. C'est une période aussi, à ce moment-là, je me souviens, en décembre, janvier, il fallait récupérer son diplôme au Panthéon-Sorbonne, donc de mon master. Tous mes camarades étaient en poste. J'avais vraiment, j'étais super mal. J'étais mal dans ma peau. Limite, je déprimais. Et donc, du coup, j'ai été sous la pression un peu de ma mère d'aller récupérer ce diplôme. Mais je me sentais vraiment mal à l'aise parce que tous mes camarades étaient là. Ils avaient leur diplôme, ils travaillaient, ils avaient commencé leur carrière. Et moi, j'étais quasiment, je crois, probablement le seul à être au chômage à cette période-là. Donc, j'ai décidé d'aller chercher ce diplôme. Je n'ai pas lâché. Et j'ai finalement accepté un poste en tant que, grosso modo, de téléopérateur pour une startup. Donc, j'ai pris ce job-là. C'est clair que ce n'était pas ce que je voulais faire parce que moi, je voulais être dans le développement informatique, dans la programmation. Et c'était là qu'il allait y avoir marché. Malheureusement, j'étais pile arrivé, j'étais sorti au mauvais moment. Et donc, très difficile de trouver un job à ce moment-là, surtout quand on a zéro expérience. Donc, j'ai pris le premier job qu'on m'a proposé en tant que téléopérateur. Et même cette expérience-là va assez mal se terminer grâce à mon réseau. Donc, c'était un camarade qui était à la Sorbonne également. On avait fait le même master. Il m'avait dit, voilà, moi, je quitte ma boîte. Donc, je glisse ton CV auprès du boss et ça va passer et tu vas être recruté. Et donc, du coup, c'est ce qui va se passer. Je vais quitter un peu précipitamment la société dans laquelle je travaillais en tant que téléopérateur. Je vais un petit peu forcer, qui me facilite la sortie, le préavis pour pouvoir enchaîner dans cette nouvelle société en tant que développeur pour pouvoir enfin travailler dans le domaine. Et dans ce que je voulais faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, juste pour la petite anecdote, quand je vais partir comme ça et que je vais forcer un petit peu mon départ parce que je ne voulais vraiment pas rater cette opportunité. Il y a eu apparemment dans cette société, à un moment, des vols de tickets de restaurant. Il y a eu des vols de tickets de restaurant. Plusieurs tickets de restaurant ont disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils m'ont accusé. Ils ont dit, voilà, puisqu'il a quitté précipitamment assez rapidement, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. On pense que ça doit être, il faut dire, le voleur de tickets de restaurant. Et donc, pour la première fois de ma vie, je vais être contacté, convoqué par un commissariat. Donc, je vais me retrouver au commissariat. On va vous dire un peu, vraiment, quant à la poisse, tu l'as jusqu'au bout. Je vais être convoqué par le commissariat pour m'expliquer par rapport aux tickets de restaurant qui ont disparu. Et figurez-vous qu'ils avaient fait une enquête. Parce que lorsque j'ai travaillé dans cette nouvelle société, ils avaient enquêté sur les tickets de restaurant que j'avais consommé. Je ne sais pas comment, mais ils ont enquêté sur les tickets de restaurant que j'avais consommé. Ils se sont rendu compte qu'ils n'ont rien à voir avec les tickets de restaurant qui ont été volés. Donc, grosso modo, j'ai été accusé complètement à tort. Il n'y avait aucun élément. Et même encore mieux, lorsque quelques années plus tard, j'ai déjeuné avec d'anciens collègues de cette société où j'étais tel opérateur, qui m'accusait d'avoir volé des tickets de restaurant, ils m'ont dit que même après mon départ, il y a eu encore des vols. Ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est comment on peut commencer sa carrière et que tout part à l'envers. C'est-à-dire des choses qui sont complètement improbables. Vous avez des camarades, on va leur proposer des CDI. Vous, on va vous proposer un stage. Vous allez sentir un peu une injustice. Donc, vous allez dire, bon, je vais chercher par moi-même un boulot, manque de pot. Vous arrivez à la mauvaise période, vous prenez 6-7 mois de chômage avec zéro indemnité. Vous allez candidater à plusieurs centaines d'offres d'emploi sans succès. Vous allez travailler dans une société qui ne correspond pas du tout à ce que vous recherchez, pas du tout à toutes les études que vous avez réalisées. Et en plus, au final, vous allez même finir à être convoqué au commissariat pour quelque chose que vous n'avez absolument pas commis. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout peut commencer complètement à l'envers. Et qu'ensuite, lorsque je vais travailler sur la société où je vais, donc la première société où je vais travailler en tant que programmeur, je vais me former, je vais rester dans cette société-là pendant deux ans. Et au bout de cette période des deux ans, je vais me lancer en freelance. Je vais être indépendant, je vais travailler à mon compte. Je vais évoluer comme ça et ma facturation va augmenter progressivement. Je vais commencer à 250 euros par jour pour finir à 600 euros par jour. Ici, à la Défense, je vais créer ma propre société de service où je vais placer des consultants qui vont ensuite travailler dans mes projets ou dans des projets extérieurs que je vais facturer. Et donc, j'aurai ma propre société. Et l'ironie du sort, les camarades avec qui j'ai étudié justement en master, je vais être amené même à les recruter, à les recruter, à travailler. Ils vont faire partie de mes consultants que je vais placer, donc, chez mes clients. Donc, c'est tout ça pour vous dire, voilà, comment on peut commencer au chômage, super mal commencé, et ensuite évoluer à force de travail, à force de détermination, de ténacité, de persévérance. Je vais me former, je vais ensuite me mettre à mon compte, passer en tant qu'indépendant et ensuite créer ma propre société, avoir mes consultants. Concrètement, en termes de chiffres, ça donne quoi ? Ça donne donc déjà ma facturation personnelle, c'est 600 euros par jour. Ensuite, on additionne toutes les commissions que je prends pour chacun des consultants que je place chez mes clients. Donc, ça donne au total un salaire, grosso modo, environ un petit peu moins de 20 000 euros par mois. Tout est possible à force de ténacité, à force de persévérance. On peut mal démarrer, on peut mal commencer, mais ça ne présage pas du tout sur comment vous allez évoluer, comment vous allez finir. Si au contraire, vous utilisez ces galères-là comme une force, comme un moteur qui va vous pousser, qui va vous donner encore plus envie d'y arriver, sachez que c'est possible et c'est ce que j'ai réalisé. Et depuis 2009, je suis indépendant financièrement, c'est-à-dire que je génère de l'argent, je gagne ma vie en ne travaillant que 3-4 heures par semaine. Donc, j'ai plus de 10 ans de liberté financière et c'est ce que justement je vous propose de vous partager, vous partager mes expériences, mes méthodes, comment j'ai pu mettre ça en place à travers des formations. Il vous suffit simplement de vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien juste en bas en description, pour rester en contact et obtenir toutes les formations que je vous propose. Je vous dis à bientôt, bisous et kiffes à tous. Ciao !